La question de l'art au Maroc, la place de l'artiste, la place du management, puisqu'on est dans une école de management, en quoi le management est-il profitable et favorable au domaine artistique et culturel dans notre pays ? Je ne vous apprends rien si je vous dis que le management artistique cherche, d'après la définition du dictionnaire, cherche à valoriser un talent, un groupe de talent, à orienter des talents, à créer la célébrité et à accompagner ces artistes dans leur carrière. Alors le manager d'artiste est plus qu'un simple gestionnaire. Nous dit-on dans le dictionnaire, mais ils vont nous confirmer les personnes présentes avec nous, c'est quelqu'un qui aurait des très grandes facultés de négociation, il doit connaître parfaitement les aspects juridiques liés au contrat, Il doit avoir un certain sens de la psychologie, puisque dit-on, et là encore peut-être que les artistes vont nous confirmer, que les artistes sont très difficiles à manager. Est-ce qu'ils sont plus difficiles à manager au Maroc ou à l'étranger ? On le saura aussi. Il faudrait aussi qu'ils maîtrisent un certain art oratoire, puisque là encore les managers ou les promoteurs de projets culturels et artistiques se retrouvent très souvent face à des sponsors et des entreprises pour leur demander de financer leur projet culturel ou de financer ces artistes-là. Des questions se posent, et vous allez poser des questions au bout de cette table ronde débat. Quel état des lieux d'abord ? Quel état des lieux ? Si on doit faire un diagnostic, s'il existe ce diagnostic, quel état des lieux peut-on faire du management d'artistes aujourd'hui au Maroc ? Que gagne ou que gagnerait pour les artistes qui n'ont pas de manager ? Que gagnent les artistes à avoir des managers, justement ? Est-ce qu'il y a des formations ? Est-ce qu'à TBS ou ailleurs, on offre des formations pour devenir artistes ou manager d'artistes ? Et aussi la place des festivals, puisqu'on vient d'avoir un festival qui vient de se clôturer, mais il y a d'autres. La place des festivals dans la promotion de l'art, dans la promotion de l'image du Maroc, dans la promotion des jeunes artistes ou des jeunes talents, ou bien dans la promotion des artistes confirmés. Quel impact économique, financier, sociologique ont les festivals dans tout ça ? Les invités de cette table ronde sur le management des projets artistiques et culturels aujourd'hui répondront à toutes ces questions. D'abord, je tiens à les présenter. Nous avons avec nous Neila Tazi, à ma gauche fondatrice du groupe A3 Réseau, promotrice du festival Gnawa et des Musiques du Monde depuis 18 ans déjà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Tazi. Également avec nous, il n'est plus vraiment utile de le présenter, mais on le fera quand même, Nurdil Khmari, réalisateur de Casa Negra, du film Le Regard, 2-0, de la série El Qadilla, et peut-être qu'il a d'autres choses aussi à nous annoncer. Nurdil Khmari, sous vos applaudissements. La troisième personne fait beaucoup de choses, mais tient à la discrétion, tient à rester un homme de l'ombre. Alors, on l'a forcé à venir, quasiment forcé, il a très gentiment accepté, malgré un agenda chargé. Nous avons Redal Brady, qui est agent manager. Alors, notez bien, 2 échos qu'on ne présente plus, 2 Saïd El Mjurad, qu'on présenterait encore moins, 2 kamar dite Hamaka, Hamza El Filali et Rachid Rafiq, directeur général d'Omai Prod, Redal Brady, sous vos applaudissements. Et on a un jeune artiste, Haïtam Miftah. Alors, Haïtam Miftah est, entre autres, comédienne dans la série Le Couple. C'est l'acolyte de notre cher et bien-aimé Hassan El Feud. Si on fait un sondage auprès des Marocains aujourd'hui, on verrait que Hassan El Feud est largement en tête des artistes préférés des Marocains et des Marocaines. Haïtam Miftah, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, la conférence pourra démarrer avec une série de questions. Bien évidemment, nos intervenants et intervenantes pourront se manifester au fur et à mesure des questions. Alors, si on devait faire un état des lieux du management artistique au Maroc, si on devait dire comment ça se passe. Allez, on va être vrai, on va être dans la vérité, on va apprendre à l'audience des choses qu'ils ne savent peut-être pas. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau du management artistique au Maroc ? Alors, bonjour à vous tous. Je tiens avant de commencer de vous dire, Awashan Mbroka, Ou Ramadal Mubarak Saïd. Alors, pour faire l'état des lieux du management artistique actuellement au Maroc, c'est vrai, c'est une mission très difficile parce qu'il faut trouver l'équilibre entre un artiste que je qualifie généralement, soit au Maroc, soit ailleurs, de l'espèce qui vient d'une autre planète. On sait tous que les artistes sont très capricieux et les promoteurs de spectacles, les producteurs. La particularité de cette mission au Maroc, c'est qu'on n'est pas facilement accepté. On veut toujours avoir l'artiste directement. Je ne sais pas si c'est un privilège ou là, on se sent plus à l'aise quand on parle à un artiste. C'est difficile d'être accepté dans les chaînes télé. Ce n'est pas facile, c'est une mission très difficile. Certainement, un bon négociateur, il faut être un bon négociateur. Le manager d'artiste, c'est quelqu'un qui doit être, notamment, qui sait vendre son produit, le mettre dans un meilleur emballage. Il ne suffit pas d'avoir une qualité artistique pour dire, je demande un certain cachet. Non, il faut savoir le vendre. Surtout quand on a plusieurs artistes, il faut surtout trouver l'équilibre entre tous ces artistes-là. On sait très bien qu'il y a une certaine jalousie qui s'installe. Ce n'est pas facile. Donc, c'est à partir de là où la mission devient de plus en plus difficile. Madame Naila Chazie, certainement, a eu affaire à plusieurs artistes. C'est sûr. Et quand on entend Rédar Bradi, quand on vous entend, moi, j'ai l'impression que vous êtes le bon père de famille. Et qu'entre Saad Al-Majarad, Eko, Hamaka et d'autres, vous devez leur faire plaisir à chacun. Est-ce que vous petit-déjeuner avec Saad Al-Majarad, déjeuner avec Eko, dîner avec... Comment ça se passe, votre quotidien ? Effectivement, actuellement, on n'a pas le manager, la fonction. On a le manager, l'ami, le copain, qui va faire le shopping avec l'artiste et qui a un autre artiste qui l'attend. Il faut se partager entre la vraie famille et la famille artistique. Et Salim Jalad a pris la grosse tête depuis la dernière distinction ou c'est resté le même ? Je ne sais pas si c'est à vous de me dire. Non, moi, je ne le connais pas personnellement, mais vous le gérez au quotidien, vous le managez. Du moment qu'il est toujours accessible, je crois qu'il n'a pas encore pris la grosse tête. Très bien, super. Donc, Neila Thiazi, sur le management d'artistes. Est-ce que vous souhaitez vous prononcer sur la question ? Bonsoir. Merci. Au Maroc, on a très peu de professionnels du management artistique. Tout l'écosystème autour de la profession d'artiste est malheureusement encore très faible. Que ce soit le peintre, l'acteur, le musicien. On le voit, quand on parle de peinture, les galeries se battent pour essayer d'exister et de promouvoir des artistes, d'avoir, entre guillemets, des écuries d'artistes. Mais les gens ne veulent pas payer les galeries, ils veulent aller directement chez l'artiste. Donc, je pense que déjà, il y a une volonté de ne pas encourager le métier de manager. Et malheureusement, on est obligé de passer par là. Parce que plus on voudra se professionnaliser, plus on aura besoin d'avoir des bonnes personnes au bon poste. Et c'est vrai que l'artiste, lui, il a besoin de créer. Que ce soit un peintre ou que ce soit un comédien qui a besoin d'apprendre son texte, de répéter, de chercher des références ou de faire ses recherches. Ou un musicien qui doit faire pareil, il n'a pas le temps de traiter des contrats, de négocier des cachets. Malheureusement, je pense que, comme il vient de le dire, les artistes, ils peuvent vite prendre la grosse tête. Et il faut que, véritablement, le manager s'arme de patience et l'artiste s'arme de patience. Parce que c'est des métiers où il ne faut pas être court-termiste. C'est des métiers où il faut voir loin. Il faut travailler l'image d'un artiste. Il faut travailler au-delà de son art, évidemment, qui est une base de discussion. Il faut que l'artiste ait du talent. Mais il faut qu'il soit bien encadré pour pouvoir travailler son image, continuer à travailler sa relation avec son public, faire les bonnes déclarations, avoir les bonnes attitudes, avoir les bons mots. Et ça, c'est tout un ensemble de professionnels. C'est un manager, c'est des attachés de presse. C'est des gens qui travaillent pour faire en sorte que l'artiste réussisse. Et la réussite de l'artiste, c'est la réussite de tous ses professionnels autour de lui. Maintenant, que dire ? Moi, mon expérience personnelle, dans le domaine de la culture, elle est, je dirais, beaucoup auprès des artistes du domaine de la musique. Je connais beaucoup de monde dans le domaine du cinéma. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout un engagement que je qualifierais de politique. Parce que mon expérience dans la culture, elle a démarré par pas mal de petites choses. Mais ce qui a été très fort, ça a été la création du Festival Guénarois. Et de découvrir que tout autour de la culture faisait défaut. Les mentalités, les moyens, la volonté politique, tout. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique pour que tout le reste puisse suivre. Voilà. Et ça, c'est une prise de conscience qui... Enfin, il y a eu une vraie évolution dans tous les domaines. Je pense que Nardil Khmer, il pourra aussi parler du cinéma. Enfin, mais c'est la volonté politique qui est fondamentale pour qu'on puisse créer, après, tous les écosystèmes autour pour que les métiers se développent. Et que... Enfin, j'imagine qu'ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, comme depuis toujours, moi, depuis 25 ans que je fais ce métier. D'ailleurs, je n'ai pu le faire que grâce à l'aide de beaucoup d'étudiants qui venaient en stage, qui venaient, ou à la fin de leurs études, qui venaient travailler avec nous. Parce qu'ils croyaient dans ce qu'on faisait. Et ils acceptaient de le faire avec un esprit vraiment très engagé. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans votre question sur l'état des lieux, c'est est-ce que 20 ans après, les choses sont plus faciles et le climat est plus facile pour que des gens puissent s'engager dans ces métiers-là ? Mais je viendrai à cette question. Merci beaucoup, Neila Tazi. Et j'imagine qu'il y a des personnes dans l'audience tout à l'heure qui m'ont dit qu'on veut savoir si c'est plus facile de créer un festival ou si c'est plus difficile de le maintenir dans le temps. Parce que vous, vous avez justement 18 ans d'expérience dans le festival Gnawa. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui ? Quand on voit, téléphone sous silencieux, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui ? Est-ce que c'est le maintien du festival Gnawa ? Ou bien, maintenant on va se dire, le festival Gnawa est installé, son image est installée, ça doit être facile pour Neila Tazi d'obtenir les contrats de sponsoring pour ces artistes ? Alors, c'est vraiment, c'est absolument faux. D'ailleurs, malheureusement, on vit dans un pays avec beaucoup de préjugés. On a l'impression que tout est facile, que tout ne roule absolument pas. C'est difficile de créer un festival, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire durer. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de le faire durer. Parce que, bon, je ne sais pas à quel point on peut approfondir cette question-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui voulaient créer des festivals et ils ont tout intérêt à aller chercher des conseils auprès de gens qui ont des expériences. Parce que, si je prends l'expérience qui est la mienne, quand j'ai créé Gnawa il y a 18 ans, les choses étaient totalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, on a créé un festival avec 600 000 dirhams. Avec 600 000 dirhams. On ne peut même pas... On ne peut faire aujourd'hui avec 600 000 dirhams. Mais c'était ça le miracle à l'époque. C'était ça. Mais par contre, on ne s'est pas rendu compte dans quelle folie on s'embarquait. Parce qu'à partir du moment où il a été créé, il fallait l'assumer. Et on a ouvert une fenêtre qui a été un espèce d'appel d'air pour la jeunesse, pour tout un tas de Marocains qui étaient heureux d'avoir un événement comme ça. Et après, il fallait assumer, être à la hauteur d'un public, 100 000, 200 000, on atteignait 500 000, dans une ville de 70 000 habitants. Il fallait être au rendez-vous, il fallait être à la hauteur, de gens qui nous faisaient confiance et qui ne connaissaient pas les coulisses du projet et les problèmes que nous, on avait à vivre. Et puis aussi, un environnement politique qui n'était pas conscient de ce qui se passait là-bas. Parce que c'était les Gnaouas, ce n'est pas très important, c'est des musiciens de rue. Les Gnaouas n'étaient pas considérés comme des artistes. D'ailleurs, ils n'avaient même pas de statut d'artiste. C'est quelque chose sur lequel on a dû travailler. On s'est battus, on a créé une association, on a milité au prix du ministère de la Culture, on a monté des dossiers administratifs infernaux pour pouvoir les déposer au ministère de la Culture et faire reconnaître le Gnaoui en tant qu'artiste, en tant que musicien. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais même les politiques, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait là-bas. Ça leur paraissait même Esaouira, c'était une ville un peu oubliée, qui n'intéressait pas grand monde. Et puis ça a été véritablement la renaissance de la vie, l'impact et l'évaluation de ça, qui a pris des années, des années, des années, qui a réveillé certains décideurs et qui ont d'ailleurs voulu reproduire le schéma dans d'autres villes. Parce qu'on a pris conscience de l'impact économique, du fait qu'il y a eu de la dynamique touristique, de la création d'emplois, et puis de la mixité sociale, et puis un sentiment de fierté, une réappropriation d'une partie du patrimoine. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être court-termiste. C'est du travail de longue haleine. Et puis aujourd'hui, après 18 ans, c'est la première fois que la ville a décidé de s'impliquer financièrement dans le festival. Il faut être patient alors. Il faut être extrêmement patient. C'est très dur. Quand je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui... Moi je pense qu'il faut vraiment être passionné pour oser, excusez-moi le terme, s'occuper de projets culturels ou artistiques. Parce que j'entends, mais pas seulement dans cette conférence, mais j'ai entendu beaucoup d'obstacles qu'ont à vivre les artistes. Parmi les obstacles que je vais citer, on en discutait un peu plus tôt avec nos chers intervenants, c'est comment moi, je démarre aujourd'hui, je suis une jeune artiste, comment je vais justement, alors que je sais que c'est nécessaire d'avoir une attachée de presse ou un attaché de presse et un manager, comment vais-je faire ? Nordil Khmeri, vous qui côtoyez des comédiens, des artistes, pas seulement dans le milieu du cinéma, pouvez-vous nous parler de ça ? Des aspirations, de leur vécu, de vous ? En fait, pour moi, c'est très simple. L'artiste au Maroc aujourd'hui, il est très vulnérable. Il est livré à lui-même, il est fragile. Il est fragile parce qu'il n'y a personne qui le représente. On n'a pas de manager, en tout cas au cinéma. Au cinéma aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le producteur qui lui est en position de force parce que c'est lui qui paye. Et il suffit que le producteur ait cette notion comme quoi l'organisateur veut cet acteur, il va donner l'argent qu'il veut, la somme qu'il veut, le salaire qu'il veut. Et les acteurs, comme il y a un besoin de travailler, comme il y a un besoin énorme de jouer, donc ils acceptent le salaire qu'on leur donne. Et généralement, les salaires ne sont jamais suffisants. Et c'est pour ça que dans le cinéma aujourd'hui, on n'a pas de grosses stars encore. On a des petits stars et ils sont là, mais ce n'est pas assez. Donc aujourd'hui, dire aux jeunes de devenir comédien, c'est très dur. Il faut qu'ils soient très passionnés et il faut qu'ils soient patients parce que c'est important et c'est vraiment un long chemin. Si je parle de ma propre expérience, je pense qu'en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, moi-même, je subis cette pression des producteurs et de ceux qui ont les moyens. C'est-à-dire, ils t'imposent. Ils t'imposent. C'est-à-dire que pour mon film, je parle de tous les films que j'ai faits, il y a un budget à respecter et le tout dernier des budgets à penser, c'est celui des salaires des acteurs parce qu'ils n'ont pas de manager de toute façon. On va négocier avec eux, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, vous allez voir encore à Ramadan, il y a des acteurs qui travaillent pour 3000 dirhams sur 15 épisodes. Donc, on ne peut pas avoir la qualité, on ne peut pas avoir quelque chose de sérieux. Donc, ces acteurs ou ces actrices ne s'habillent pas bien, ne parlent pas bien parce qu'ils n'ont pas l'argent et le temps pour travailler sur eux-mêmes. Et du coup, ils sont extrêmement vulnérables. Et quand on est vulnérable, on accepte n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Sauf que moi, je suis convaincu que la culture et l'art peuvent être extrêmement rentables, beaucoup plus rentables que l'automobile, l'industrie automobile, je pense. D'ailleurs, d'autres pays comme la France, la Norvège l'ont prouvé. Maintenant, pourquoi on a besoin de managers dans le cinéma aujourd'hui ? C'est pour que l'artiste ne devienne plus vulnérable, qu'il soit plus fragile, qu'il puisse négocier son salaire en fonction du budget. Et si on ne peut pas les payer, il devient coproducteur comme ils font aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il y a des acteurs, ce qu'on appelle les A-list actors, qui ont un salaire. Et quand on n'a pas le budget pour les payer, il devient coproducteur. Et si on crée des stars, on peut devenir rentable dans le sens où même les sponsors viennent. Et si on a les sponsors, on fera un bon film. Et si on fait un bon film, il y aura des spectateurs. Moi, c'est très simple. L'équation est très simple. Si on fait un bon travail, le spectateur va venir vers nous. Et je pense aujourd'hui que moi, personnellement, je pense qu'on a besoin des stars s'ils sont bien managés, s'ils sont bien conseillés. Aujourd'hui, ils sont mal conseillés. Et j'ai travaillé avec des acteurs qui ont perdu leur carrière, presque, parce qu'ils étaient mal conseillés, ils sont dans un égo incroyable, ils sont livrés à eux-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes et on n'a pas les outils, on fait n'importe quoi et on choisit n'importe quoi. J'ai eu des acteurs qui ont très bien commencé, qui ont fini leur carrière, qui continuent leur carrière maintenant dans des séries où ils bossent à 10 000, 15 000 dirhams. C'est horrible. C'est horrible. Il faut qu'on crée le fantasme, il faut qu'on crée les stars un peu à la Hollywood. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de voir mon afto dans un bus. J'ai envie de créer le mystère autour de ces gens-là. Or, on les trouve dans les cafés et ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, pour moi, un manager est nécessaire. Il est nécessaire ou elle est nécessaire parce qu'il se bat ou elle se bat pour l'intérêt de ses artistes. Donc, je ne vous ferai pas peur. Il y a vraiment du travail encore à faire. Mais surtout dans l'industrie du cinéma marocain, je pense qu'il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. On est en train de la créer cette industrie malgré tous les problèmes. Mais je pense que si on a beaucoup de salles de cinéma, nos films vont être distribués et on va gagner de l'argent et il va y avoir plus de budget. On va payer mieux nos artistes et à ce moment-là, ils peuvent se permettre un peu les managers. Parce qu'un manager dans le cinéma, il prend 10 %. Je ne sais pas si dans la musique c'est la même chose, mais ils prennent 10 %. Et déjà, le budget est tellement faible que 10 % c'est énorme. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation où l'artiste il te dit je n'ai pas besoin de manager parce qu'on va me prendre pour quelqu'un d'arrogant. Imaginez, moi je suis producteur avec tous les complexes qu'on a et ces problèmes d'ego et de pouvoir et il arrive un jeune homme pour me dire je suis le manager de l'acteur. On va me dire mais va te faire foutre. Ça ne nous intéresse pas. Et ça arrive. Si aujourd'hui, l'artiste ou l'acteur ou l'actrice envoie un manager chez un producteur, ça risque de ne pas travailler parce qu'on n'est pas rigoureux. Parce qu'aujourd'hui, le producteur peut te dire tout simplement lui, il y a beaucoup de problèmes mais on les apprend à notre acteur. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire il y a une question de déontologie et d'éthique. Moi, mes acteurs quand je les choisis je dis ça ou rien. Mais même ça ou rien ce n'est pas suffisant pour que le producteur trouve l'argent et les paye convenablement. Et quand on ne paye pas les gens convenablement ils ne travaillent pas bien. Ils sont, comme je disais tout à l'heure, très vulnérables. Excusez-moi, juste pour réconforter Nordine dans sa thèse. Moi, en 2015, je viens de vivre ma première expérience dans le rôle de vendre un artiste à une production cinématographique. Au début de cette année, Saddam Jalad avait fait un film aux côtés d'Ibrahim Shkiri. Et il n'y a même pas un mois, Eko a fait aussi un rôle aux côtés du grand Ahmed Menouni. Sincèrement, j'étais surpris des salaires qu'on paye au cinéma. Sincèrement, je comprends les artistes qui attendent le mois de Ramadan pour faire des apparitions tout au long du mois parce que j'estime que c'est le seul mois de l'année où ils peuvent bien tourner. Mais attention, moi je veux bien et je comprends. Mais aujourd'hui, quand on a besoin de bosser, on fait n'importe quoi, on vous met dans ce qu'on appelle le stéréotyping, c'est-à-dire on te met dans un box. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très concret, Donia Boutazot. Donia Boutazot, elle joue toujours le même rôle parce qu'elle n'a plus le choix. Elle a accepté, elle est rentrée dans cette espèce de tourbillon où ils n'en sortent pas. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire trois pubs et c'est toujours la marocaine avec le hijab, le cas de fric et tout ça, c'est Donia Boutazot. Elle a le même langage, le même dialogue et c'est parce qu'elle n'a pas de manager. On l'appelle très bien mais il n'y a pas de manager. Mais s'il y a un manager, ce n'est pas uniquement vous trouver du boulot mais vous conseillez prendre soin de vous et faire attention à votre image. Aujourd'hui, j'espère que je me trompe, j'espère qu'elle va continuer sa carrière mais j'ai très peur. Est-ce que vous vous rappelez d'une série ou d'un sitcom qui s'appelle Lalla Fatima ? Il y avait une jeune fille qui jouait la bonne. Amal Atrash. Après, on l'a casté, ce qu'on appelle Stereotype Casting, on l'a toujours casté comme une bonne et c'est classique et c'est cliché et c'est extrêmement dangereux pour un artiste mais s'il y avait un manager, elle aurait pu lui dire écoutez, non, on va faire du drama cette fois-ci, on va faire du cinéma noir, on va faire autre chose. Aujourd'hui, on leur donne exactement ce qu'on pense et il ne varie pas parce que, écoute, ça arrange tout le monde et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Nourdin Khmari, j'aimerais justement qu'un artiste, qu'un comédien comme Haytam Miftah nous dise d'abord s'il a un manager ou pas et s'il compte en avoir un parce que là, on lui a fait peur. On lui a dit attention, tu risques de faire des mauvais choix. Bonsoir, je n'ai pas de manager pour le moment. Prochèmement, Inch'Allah, Red Al-Baradi. Dans notre société, on n'accepte pas encore l'artiste, un artiste. Par exemple, l'artiste, pour lui, c'est la star, qui est le qui est. Donc, pour moi, heureusement, j'ai travaillé pendant des années avec M. Hassel Fett. M. Hassel Fett, est-ce qu'il se dit ? M. Hassel Fett ? Elle est, pendant des années, dans son spectacle, avant d'écrire la saison, la première saison du couple, la deuxième saison. j'ai appris beaucoup de choses. Comment gérer mon image, comment gérer mon début de carrière. Un point qui a dit M. Norten, pour le personnage de l'Hibib, l'Abdjouf, le couple, qui a les propositions de la Dramdan Lijay, qui est le personnage qui a proposé de la Dramdan Lijay, par la Dramdan Lijay, je n'ai pas de souleur de la Dramdan Lijay. Je ne vous invite pas de donner un personnage d'autre. Je ne veux pas d'adnée. Je ne veux pas d'adnée. Je ne veux pas de ça. Il n'a pas de souleur un lance pour de la Draman Lijay, qui a dit Il se dit « il est quelqu'un qui est un homme qui ne veut pas dire « il n'y a pas de l'homme, mais il n'y a personne qui ne veut pas dire. » Donc il y a quelque chose d'autre. Je te dis que je disais « un homme ». J'ai dit « stand up ». Depuis de la comédie, je te disais « un homme ». Il n'a pas accepté de dire que j'ai dit. Je ne peux pas dire que j'ai dit « un homme ». Je ne peux pas dire que j'ai dit. J'en ai dit que je me suis dit que je me suis dit que je peux me dire. J'en ai dit que je me suis dit. Il n'a pas eu à l'intérieur. Je peux me dire que j'ai des choses et qu'elle me dit. J'ai fait des choses de la télévision. Mais j'ai deux ans pour la télévision. Je me suis dit que j'ai des choses très bien et je ne sais pas. J'ai dit que tout le monde me dit. ous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves les projets de l'impro qui m'apprennent bien. Et ça, c'est l'occasion d'avoir des projets de l'improvisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projets. Mais pourquoi je n'y ai pas de projets de l'improvisation ? Le texte, je n'ai même pas le texte. Après le texte, c'est l'improvisation de l'improvisation. Et je n'ai pas le texte. Après mon formation, la technique qui est en train de me faire du texte, c'est-à-dire que l'improvisation est sérieuse. Ce qui m'a dit, l'improvisation, c'est sérieux. Donc, d'après mon formation, le texte et le même. Qu'est-ce qui m'a dit, c'est-à-dire que tu peux voir le texte ? Si tu peux le texte, tu peux le texte ? Ce qui m'a dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le texte. C'est-à-dire que c'est ce personnage, je n'ai pas de sens. C'est-à-dire que tu peux le texte. ... C'est une très belle déclaration d'amour qu'a fait Hassan Miftah à la recherche Al-Behtouan Manager bien évidemment l'humour c'est sérieux, ça fait plaisir de voir une jeune génération d'artistes et je pense qu'il y en a plein comme Haytam Miftah justement qui sont sérieux dans leur art et dans leur profession et qui ont des mentors comme Hassan El-Fad est-ce que Hassan El-Fad a un manager ? pour quelle raison il n'a pas de manager ? c'est son propre manager d'accord juste pour vous dire j'ai fait mes premiers pas j'ai fait mes premiers pas à côté de Hassan El-Fad j'ai beaucoup appris de Hassan El-Fad que ce soit l'artiste ou le businessman qui sait se vendre Hassan El-Fad n'a pas d'agent manager mais il y a une équipe derrière lui il a une agence de produits aussi il a ses propres bureaux et il y a un team derrière Hassan El-Fad c'est pas le personnage qui existe qu'on voit dans les sitcoms où elle est qu'un choufou dans la vraie vie non il y a un monsieur qui fait des horaires de bureau et qui déborde lui aussi c'est pas le personnage qui est en train de faire un personnage qui est en train de faire Le figurant et tout le monde, il y a un peu. Je n'ai pas d'accepter.